Alors que la situation reste tendue à Madagascar, l'armée et la police appellent les partis en conflit à trouver une issue à la crise politique actuelle. Depuis près de deux semaines, des centaines de partisans de l'opposition occupent chaque jour la place du 13 mai au cœur de la capitale, Antananarivo, pour dénoncer l'adoption des lois électorales à leurs yeux partiels et exiger la démission du chef de l'État, plusieurs mois avant les élections de décembre prochain. « Nous lançons un appel à tous les citoyens sans exception de ne plus se laisser manipuler par les politiques. Ça suffit le sang versé, les pertes en vies humaines. Ne faites pas de l'égoïsme et la cupidité des raisons pour sacrifier vos compatriotes, a déclaré le ministre de la Défense. » Une première manifestation de l'opposition interdite le 21 avril dernier par les autorités avait dégénéré en graves affrontements avec les forces de l'ordre. Au moins deux protestataires avaient été tués. L'ancien président Marc Ravalomanana avait été renversé en 2009 après une mutinerie de l'armée qui avait permis à André Rajolina, alors maire d'Antananarivo, de devenir président non élu d'une transition qui s'est prolongée jusqu'en 2014. Ces deux anciens ennemis font aujourd'hui cause aux communes contre le régime de Eri Rajaonarimampianina au pouvoir depuis 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !